Ça se verrait mieux si je prenais une arme principale, la notion que j'ai envie de vous expliquer là. Je vais prendre le bord, en vrai j'aurais pu prendre n'importe quelle arme, là j'étais en train de faire un test sur l'aulac, j'aurais pu garder l'aulac, ça aurait été très très bon. Bon là je vais mettre juste l'antifaction grineer, ok juste antifa grineer, là je n'ai pas de glas j'ai pas besoin de garder en gelure, on va prendre impitoyable, allez. Là tu vois je vais garder le bord en corrosif, d'accord je vais garder le bord en corrosif. Je crois que c'est ce build là qu'on avait fait, là il est en coro glace et c'est là où je mettais en gelure. Celui-là était pas mal, tu vois il est pas spécialisé, il est en corrosif glace, j'ai en gelure, j'ai à bout portant, tu vois j'ai pas d'antifaction et je vais aller contre un démoliste, je vais aller contre un démoliste corpus, d'accord donc corpus c'est pas le corrosif qu'il faut normalement, d'accord mais c'est juste pour que vous compreniez la notion, ok. Lightroom le plus excellent, c'est vrai que Lightroom le truc c'est que si t'as rien à côté ça marche trop bien en fait, c'est vraiment une trop bonne arme le Lightroom. Ok. Alors vous êtes ici, on lance notre deuxième pouvoir, là je suis avec revenant mais on s'en fout, je vais mettre, admettons Gérino, d'accord, là je vais tuer les ennemis, y'a pas de problème, là jusqu'à très très haut niveau je peux les tuer en corrosif, y'a aucun souci, on va essayer de tomber une petite clé là. Hop. Ok. Alors regardez, je vais aller mettre la bleue, on va aller chercher le démoliste. Vraiment là ce que je vous dis là les gars c'est pour les ennemis très tanky, d'accord. Donc là vous voyez, si je le tape, bon je lui fais des damage mais pas tant que ça, d'accord. Et bien en fait regardez les gars, vous prenez toujours votre primer et en fait vous voyez que, bah malgré tout, malgré que j'ai pas le bon élément, là à ce moment-là ça fonctionne quand même, d'accord. Donc en fait le primer, je pensais que le primer on allait plus en avoir besoin. Mais en réalité pour les ennemis comme les démolistes et tout ça hein. Même si quelqu'un en fait se trompe d'éléments, s'il veut régler le problème on va dire dans 100% des cas en réalité, il faut qu'il joue simplement un primer en fait. Le gain, le hub de damage que ça va lui donner en fait ça va compenser les erreurs que, alors déjà les erreurs qu'il peut faire et le fait qu'il spécialise pas forcément son arme. Et même s'il la spécialise, de toute façon, dans pas mal de situations, le fait de jouer un primer ça règle là aussi beaucoup de problèmes. Donc là on va aller chercher le démoliste. Ah c'est au-dessus ? Mais non. J'ai cru voir en dessous. Donc là vous voyez, il est là. Je vois que vous voyez, je lui fais pas non plus, je peux vider un chargeur, ça fait pas grand chose. Et le simple fait que j'utilise un primer, alors lui, bon il faut le taper dans le dos. Bah vous voyez, je vais le tuer instantanément. D'accord ? Alors que j'avais mis un chargeur avant et ça lui avait à peine fait bouger ses PV. Sur le primer les potes, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors ceux qui savent pas ce que c'est qu'un primer, bonjour à Darei Darei, bonjour à Sunways, bonjour à Onyx Corvin, bonjour à Hoods. Sulis, bonjour à Mugiwara, Papy Gérald, bonjour à tous. Alors ceux qui savent pas ce que c'est qu'un primer, les copains en fait c'est une arme. Dédé Latruel, merci ! Merci pour les 5 subs offerts, merci à toi mon poteau, merci, merci, merci. T'es un monstre mon poteau, t'es un monstre. Merci à toi, merci infiniment. Il est adorable Dédé Latruel, il est adorable. Attends, attends, attends Dédé, attends Dédé. Alors là je l'ai utilisé sur le compressa parce que les gars le compressa c'est vraiment trop bien en primer, d'accord ? Mais il y a plein d'armes qui peuvent être utilisées en primer. En fait un primer qu'est-ce que c'est ? C'est une arme simplement, on va appliquer beaucoup de statuts. Et en fait ça va avoir deux objectifs. Le premier, là par exemple pour le coup, si vous voulez le compressa fait du viral de base, d'accord ? Donc déjà que c'est une arme qui a beaucoup de statuts de base, elle fait en plus beaucoup de viral de base. Et en plus, vous savez quand vous mettez un projectile, en fait il va exploser et puis il va mettre, en fait il proc vraiment beaucoup de statuts. En fait quand l'espèce de bubule là que ça met, ça fait proc beaucoup plus qu'un seul statut. Ça fait une explosion dessus et tout ça donc ça fait des gigas réactions en chaîne, c'est beaucoup trop intéressant. Donc en fait je vais mettre le viral avec ça. Le simple fait de mettre le viral, je vais gagner 325% de dégâts. Le fait d'avoir deux chars de verte et en plus de le builder en corrosif, je vais lui strip 100% de l'armure. D'accord ? Donc là vraiment j'ai un buffer de dégâts plus je vais avoir le corrosif qui va lui enlever l'armure. À haut niveau ce n'est pas intéressant les amis. Qui peut me dire attention pourquoi ce n'est pas intéressant à haut niveau ? Là la situation que j'ai utilisée, j'avais mon arme qui était buildée en corrosif. J'avais un strip par mur. J'ai le viral ici. Alors les joueurs performants de type sur la lune ne dit rien. Il va manquer quelque chose les gars à haut niveau. Ah, est-ce que vous avez bien suivi tous les conseils ? Je devrais faire plus souvent des énigmes comme ça. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un truc. Qu'est-ce qui augmente de 325% les dégâts sur les boucliers ? Et le magnétique exactement. Étant donné qu'il manque l'élément magnétique les copains ça va être ça l'obstacle à haut niveau les potes. Et en fait là on a besoin du magnétique parce qu'il faut pouvoir faire disparaître le shield. Parce qu'à haut niveau en fait le shield sera beaucoup trop violent pour pouvoir passer au travers d'accord ? Au bout d'un moment il se retrouve avec 90% de la barre c'est du shield et c'est un shield giga vénère. D'accord ? Donc en fait soit magnétique soit on joue en poison parce qu'on contourne le magnétique. D'accord ? Donc là dans la situation où j'étais j'aurais commencé à bégayer on va dire level 1000 quoi. A partir du level 1000 j'aurais commencé à bégayer. Et en fait comment régler ce souci simplement ? Parce qu'il faut penser simplement. Exactement. Exactement. J'aurais pu avoir un synchron magnétique. J'aurais pu avoir un U-Core. Un U-Core magnétique en primer. C'est très bien en primer. Les deux armes sont très jouées en primer. J'aurais pu utiliser une de ces deux armes. Qui aurait été beaucoup plus intéressant pour moi. Qui aurait appliqué. Alors je l'aurais buildé en viral. Bien évidemment mon arme était déjà corrosive. Donc j'avais pas forcément besoin d'avoir le corrosive sur mon build. Et j'aurais pu jouer viral magnétique sur mon primer. Qui m'aurait réglé ce souci. Et du coup j'aurais pu monter à haut niveau. En fait c'est ça le truc les gars. C'est que quand on veut monter à haut niveau. Il faut régler tout un tas de problèmes. Et du moment on a une solution pour tout ça. Après ça va tout seul. D'accord ? Après il y a des armes. Qui se posent pas la question de savoir si l'ennemi il a du shield ou pas. D'accord ? Il y a des armes comme le Fellarx. Le Leitoum. Le Fennmor. Eux en fait ils vont tellement éclater le... Ils vont tellement mettre de damage en fait sur le bouclier. En fait ils en ont rien à foutre du bouclier. D'accord ? Alors sinon on joue que Zata bien évidemment. Ouais bien sûr bien sûr Nolove. Tu pensais euh... Tu pensais essayer ? Ouais ouais je... Je l'essayerais hein mais euh... Bon là sur Warframe je suis beaucoup trop occupé Zoé tu vois. On... On...